... Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal sur les relations égypto-africaines en général, et certainement en détail, ou plus précisément les relations égypto-somaliennes. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr. Nesrin Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour, Dr. Nesrin. Bonjour. Alors, si vous pouvez nous allucider là-dessus, les relations égypto-somaliennes, leur histoire et cette alliance entre les deux pays, certainement, avec actuellement les défis actuels de part et d'autre en Afrique et dans la corne de l'Afrique, surtout. Alors, comme vous l'avez dit au début de votre introduction, l'Égypte accorde un intérêt particulier à ses relations avec tous les pays africains, entre autres, bien sûr, la Somalie. Les relations entre l'Égypte et la Somalie ne sont pas modernes. Ce sont des relations assez lointaines, je dirais même des liens historiques, qui remontent véritablement à une époque très ancienne. Mais si on veut revenir à l'époque moderne, l'Égypte a toujours entretenu des relations très privilégiées avec la Somalie. Et à partir de 1991, quand la crise somalienne avait éclaté, l'Égypte s'était alliée sur les intérêts du peuple somalien et sur les droits de ce peuple-là à une vie stable, et à un pays stable et sécurisé. Et par conséquent, elle a accordé beaucoup d'intérêt à l'instauration, encore une fois, de la stabilité et de la sécurité de la Somalie. Entre autres, l'Égypte a pris part et a même accueilli certains événements qui visaient à l'époque de mettre en place plus de, je dirais, de stabilité dans le pays. Aujourd'hui, la Somalie, elle a connu un passé assez compliqué. Elle avance vers un présent beaucoup plus stable. Mais comme vous le dites, la région entière, l'Afrique entière et le monde entier fait face à des défis. Et par conséquent, il est tout à fait ordinaire que les pays resserrent leur alliance pour, je dirais, réaliser les intérêts de leur peuple et pour réaliser aussi une sorte de complémentarité africaine qui certainement sera un atout, je dirais, particulier à cette phase très délicate. Alors, quand on parle des relations égypto-somaliennes, il faut savoir qu'il y a plusieurs axes, bien sûr. Parmi les axes, à mon avis, les plus importants, c'est l'axe de la lutte contre le terrorisme et l'axe aussi de la lutte contre le piratage ou la piraterie plutôt dans la mer rouge. Les deux pays se sont souvent réunis autour de ces thèmes-là, ont coordonné aussi des positions autour de ces thèmes-là. Et je crois que l'Égypte a une large expertise dont peut profiter la Somalie pour garantir sa souveraineté, son indépendance et sa protection. Je crois que l'Égypte a une véritablement très large expérience dans ce domaine et que beaucoup de pays africains, y compris la Somalie, peuvent véritablement profiter. Parce que ces dossiers-là, les dossiers qui sont liés au terrorisme, à la piraterie, ce n'est pas seulement des dossiers sécuritaires, ce sont des dossiers qui nécessitent un travail sécuritaire, mais aussi un travail sur les plans économiques et idéologiques. Et l'Égypte a travaillé sur les trois axes et elle peut véritablement donner son expérience à autrui. La Nouvelle-Égypte accorde une grande importance aux relations stratégiques et fortes avec tous les pays du continent africain. Après des années, disons, de négligence concernant ce dossier, comment vous voyez ce changement drastique de politique égyptienne extérieure ? Alors, c'est vrai que pendant des années, jusqu'en 2012-2013, l'Égypte était basée sur seulement des alliances ou des partenariats stratégiques traditionnels avec quelques puissances occidentales dans le monde. Et puis après, à partir de 2014, le président Abdel Fattah est ici à annoncer clairement sa stratégie de politique extérieure au su et au vu de tous, c'est-à-dire que sa politique vise à préserver les partenariats et les alliances traditionnelles, mais aussi à créer d'autres partenariats et alliances nouveaux et modernes, et surtout avec le continent africain, parce que nous sommes une partie de ce continent-là, et par conséquent, c'était tout à fait ordinaire de retravailler ces relations-là. Alors, je dois dire que d'importants pas ont été entrepris tout au long des dernières années à travers des événements, une présence égyptienne à travers le fonds de développement égyptien destiné à l'Afrique, à travers aussi une importante assistance technique, logistique pour certains dossiers, comme le dossier de l'électricité ou encore le dossier de la santé. L'Égypte avait aussi lancé en Afrique une initiative pour lutter contre l'hépatite C dans certains pays africains, frères. Mais aussi récemment, il y a eu deux événements très importants en 2009, parce que l'Égypte a pris en charge la présidence de l'Union africaine. Beaucoup de projets ont été mis en place, et même plus tard, l'Égypte a veillé à les continuer. Et cette année, il y a juste quelques jours, puisque c'était du 5 au 7 juin, la première conférence médicale pour l'Afrique, qui vise à implanter ou à localiser les industries pharmaceutiques en Afrique. Donc il y a véritablement beaucoup d'efforts qui sont entretenus par l'Égypte pour resserrer ses relations et ses liens avec l'Afrique, mais aussi pour redonner une image différente à l'Afrique. C'est-à-dire que, véritablement, l'objectif, ce n'est pas seulement de tisser des liens, mais aussi pour créer une nouvelle Afrique, une Afrique qui réalise ses intérêts et qui peut véritablement aller de l'avant en mettant en place industrie, économie, commerce, une Afrique complémentaire. C'est le projet de l'Égypte depuis 2014. Et aujourd'hui, à l'avance, ça n'a pas beaucoup plus accéléré. — Parfait. Donc on a aussi une dernière question. Si on parle actuellement de la coopération antiterroriste entre les deux pays, entre l'Égypte et la Somalie, est-ce que vous pensez que la sécurité en Somalie peut vraiment la mettre sur les rails du développement ? — Pardon, je n'ai pas très bien pu écouter les questions. — Je parlais de l'importance de la lutte contre le terrorisme et la coopération entre l'Égypte et la Somalie dans ce domaine et que cette lutte ou cette sécurité en Somalie peut remettre le développement sur les rails dans ce pays. — En fait, je crois que la coopération entre l'Égypte et la Somalie est très importante pour les deux pays. Mais aussi, ce que j'ai bien compris de la question, c'est que si la présence de l'Égypte peut aider la Somalie à réaliser un certain développement, dans ce cas, oui, parce qu'en fait, je ne sais pas dire que c'est une situation similaire, parce que c'est tout à fait différent et c'est pas à comparer. Mais l'Égypte aussi a été passée au cours des dernières années par plusieurs phases difficiles dues à la présence en 2014 de difficultés économiques de certains, je dirais, challenges sécuritaires. Et l'Égypte est un pays qui est quand même très important sur le plan géopolitique et elle a su véritablement d'abord surmonter ces obstacles-là, les aplanir et même trouver d'autres alternatives et des plans, je dirais, même futurs en cas de nouveaux problèmes. Et je crois que ça, c'est une expérience très importante, parce que c'est une expérience qui a été reconnue, non pas seulement par l'Égypte, mais aussi par le témoignage des institutions internationales, qu'elles soient financières ou non financières. Tous les pays du monde, à travers des institutions qui sont souvent des institutions indépendantes, ont reconnu tous les efforts qui ont été déployés par l'Égypte et cette capacité à se redresser malgré les difficultés qui ont survenu depuis 2011 jusqu'à 2014. Alors je crois que savoir mettre un plan pour redresser une situation qui est sécuritairement, économiquement et socialement très difficile, ça c'est un savoir-faire qui est très riche et que l'Égypte peut véritablement exporter à la Somalie. C'est vrai que la situation en Somalie est beaucoup plus, je dirais, grave, parce que c'était une longue guerre ou une situation qui a duré des années, mais aussi l'expertise égyptienne en matière d'économie, de réforme économique, je dirais, stratégie sécuritaire. Ce sont des éléments très importants et certainement ils viseront à réaliser les intérêts de la Somalie parce qu'il faut savoir que les intérêts de l'Égypte et de la Somalie sur les plans économiques et sécuritaires se recoupent. C'est toujours la sécurité de la mer rouge, c'est toujours la sécurité de l'Afrique et l'Égypte à vous demander presque à la lancer, parfois même à l'appel planétaire, à lutter contre le fléau du terrorisme parce que c'est un fléau qui menace tous les pays du monde, sans exception. On a déjà vu qu'il a frappé des puissances internationales. Donc, puisque les agendas se recoupent, puisque les visions se recoupent, je crois que la Somalie peut fortement profiter de l'expérience égyptienne et je crois que ce que l'Égypte a à offrir sera véritablement très bénéfique. N'oublions pas que l'Égypte est un pays africain, un grand pays africain, une grande sœur africaine à tous les postes de l'Afrique et qu'elle a une longue histoire en tant que pays, je dirais, émancipateur, un pays qui a semé les idées de l'émancipation, de la libération, de la colonisation. Et ce n'est pas un pays qui représente une puissance coloniale dans le passé. C'est un pays qui est toujours agi en vertu de ses propres intérêts, mais aussi des intérêts des pays qui sont des partenaires et des alliés. Et donc, ça, c'est un élément qui est très important, qui est très réconfortant parce qu'aujourd'hui, on a une Afrique qui refuse d'aller à travers des partenariats qui peuvent l'assujettir ou qui peuvent véritablement être une nouvelle forme de colonialisme moderne. Je crois que l'Égypte a des attises importantes. En Afrique, parce qu'elle a fort de son passé, bien sûr, mais aussi elle peut réaliser les intérêts de ces pays-là et rebaptiser une nouvelle Afrique. Docteur Nesrine Choukri, merci pour vos éclaircissements. Et nous arrivons à bout de notre programme pour aujourd'hui. Oui, au terme de cette édition, chers téléspectateurs, nous tournerons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Nous tournerons également à remercier notre invité, Docteur Nesrine Choukri, journaliste et écrivaine. Et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci, Semer. Merci pour toute l'équipe des Vendredi Matin. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501